...nationale congolaise après deux ans de séparation. Le président de la République, Félix Antoine Atchisekedi Tchilombo, et son premier directeur de cabinet, Vital Kamere, Lwaka Ninguini, se sont rencontrés hier à la cité de l'Union africaine. Une visite remplie d'émotions entre le chef de l'État et son allié du cash. Reportage. Cela fait deux ans que Vital Kamere n'avait plus franchi la barrière de la cité de l'Union africaine. Près d'une semaine après son acquittement dans les dossiers de 100 jours, le tout premier directeur des cabinets du chef de l'État est venu rencontrer ce mardi soir le président de la République, Félix Antoine Atchisekedi Tchilombo. Tout sourire, les chefs de l'État étaient visiblement heureux de revoir son ancien collaborateur et partenaire politique, lui aussi très ému. Comment ça va ? Ça va venir, silence. Décontractés, les deux personnalités ont eu un entretien dès deux heures. Et pour Vital Kamere, la parenthèse 100 jours est vite réfermée. Il est temps de renforcer les partenariats politiques et se mettre au service du peuple. L'émotion des retrouvailles, et puis j'ai dit que Dieu est grand. Tant que tu crois, tu es à la fois en Dieu, tout est possible. Et c'était aussi la joie de retrouver un partenaire politique. Ce sont là les premiers mots. Quelles que soient les épreuves qu'on endure, cette épreuve doit être en dessous de ce qu'on est déterminé à donner à la nation, à la patrie, à la communauté. C'est en cela que nous allons gagner. Si chacun de nous, et il y a rare qui n'ont pas connu d'épreuve dans leur vie, ils doivent minimiser ces épreuves-là et dire ce que j'ai à donner à la patrie. Et bien au-dessus, les épreuves en durée. Pour moi, j'ai appris beaucoup de choses en prison. La patience, la résilience, j'ai appris comment renforcer la foi en Dieu. Les Congolais veulent entendre Vital Kamere s'exprimer sur ce qui se passe à l'Est, votre fief naturel. Ce qui se passe à l'Est nous laisse tous sans voix. Et chaque Congolais, digne de ce nom, ne peut que répondre à l'appel qui avait été lancé par le gouvernement, par le président de la République, pour que chacun de nous puisse œuvrer pour que la paix revienne dans notre pays. Ce ne sont pas des ressources intellectuelles, ce n'est pas la sagesse, ce ne sont pas ces ressources-là qui manquent. Mais nous devons révisiter notre outil de défense, le renforcer, pour que nous puissions gagner des guerres. Mais il n'y a pas que l'option militaire. Il y a l'option diplomatique, il y a le côté humanitaire. Pendant que nous parlons, il y a des gens qui sont entrés à dormir à la belle étoile. Il ne faut pas que la question de M23 nous fasse oublier que, quand nous avons pris le pouvoir, avec le président Tshisekedi en tête, le problème que nous devrions résoudre, c'était le problème de Beni avec les ADF Nalu, les CODECO à Nitori. Est-ce que le M23 n'est pas une diversion pour nous faire perdre ces challenges que nous avions déjà presque gagnés ? Et c'est dit, pour nous, nous devons mettre cela dans un cadre d'un plan bien étudié, à implanter dans le temps et dans l'espace, fric et des délais. Certains vous voient Premier ministre, d'autres vous voient à d'autres fonctions. Vous, vous vous voyez où dans les prochaines semaines pour faire ce que vous dites aujourd'hui être en mesure de faire ? Je me vois comme un citoyen congolais déterminé de son pays. Cette sortie médiatique marque la rentrée politique du patron de l'UNC. Dans les prochains jours, VK se lance déjà dans la bataille pour la conservation et la consolidation du pouvoir sous la bannière de l'Union sacrée de la nation. Et dans le sud, Kivu, neuf corps sans vie, parmi lesquels huit élèves et leurs chauffeurs ont trouvé la mort dans un accident de circulation à bord d'un minibus. Le drame s'est produit dans la ville de Bukavu, précisément à Ibanda. À la base de cet accident, un gros camion a percuté ce bus en prévenance de l'école SOS. Regardez ce reportage. L'accident a fait neuf morts, dont huit élèves de l'école primaire SOS qui revenaient de l'école après avoir passé leurs derniers examens. L'accident s'est produit sur l'avenue Georges-de-Four, sur le tronçon routier, place de l'indépendance, l'issé Ouima, dans le quartier Cafou, commune de Kadoutou. Les sources sur place indiquent qu'un camion Ben, qui transportait un amas de terre, a percuté violemment un minibus de marque Noah, qui avait à son bord des enfants, donc des élèves qui revenaient de leur école. Le chauffeur du minibus a aussi perdu la vie dans cet accident. Il a fallu attendre près de deux heures pour que le camion grue de l'armée arrive sur le lieu du sinistre pour tirer le camion Ben, qui était pratiquement au-dessus du minibus, qui a donc marché sur le minibus. On signale également quelques blessés, renseigne le ministre provincial de la Santé et Affaires humanitaires, Massi Nekinénoa, arrivé immédiatement sur le lieu de l'accident pour superviser personnellement les opérations de secours. Les neuf corps sans vie ont été acheminés à la morgue de l'hôpital provincial général de référence de Bukaji. Retour à Kinshasa, nous allons nous rendre au palais du peuple où sont organisés les obsèques de Patrice Emery Lumumba. Plusieurs personnalités sont venues en ce jour s'incliner devant le cercueil de ce héros national. C'était en présence des deux présidents des chambres, des deux présidents de la chambre du Parlement. Reportage. La République démocratique du Congo est en deuil. 61 ans après sa mort, la dépouille de Patrice Emery Lumumba est arrivée à Kinshasa, le siège des institutions de la République. Elle a été exposée depuis ce lundi 27 juin dans l'hémicycle du Palais du Peuple pour des hommages officiels et populaires. Enfin, des obsèques dignes de son rang sont organisés dans la capitale à mémoire du tout premier premier ministre de la RDC. Non, je pense que le président Tshiseke dit que c'est vraiment quelqu'un qui a du cœur et c'est quelqu'un qui est sensible. Je me dis surtout pendant une telle période, pendant la période où nous sommes attaqués, il a bien compris que Lumumba et lui, ils sont donc de la même trempe, du même étoffe. Parce que tous les deux, aujourd'hui, quand je suis le discours du président Félix Tshiseke dit, c'est quelqu'un qui est prêt à offrir sa vie pour la nation. D'ailleurs, il l'a dit dans les discours, ce n'est pas un secret. Et alors que justement, Lumumba, lui, je ne sais pas s'il le disait seulement, mais Lumumba a fini justement par offrir sa vie pour le pays. Et donc aujourd'hui, quelqu'un qui permet que nous puissions avoir des obsèques aussi grandioses pour Lumumba, pendant que d'autres sont passées avant lui. Je me dis que c'est quelqu'un qui a du cœur, qui est sensible et donc qui est de l'étau de chef réel. Parce qu'un chef, ce que moi j'essaie d'un chef, c'est que c'est quelqu'un qui peut offrir sa vie pour ce concitoyen, pour le genre qu'il a tenté de diriger. Nous sommes satisfaits. Il nous a aidés à pouvoir enterrer notre héros national de la façon que ça doit se faire. On le remercie pour ça. Malgré que c'est aussi un devoir, parce que c'est notre héros à tous. Ce n'est pas un héros familial. Et on remercie aussi et surtout le peuple congolais qui nous a accompagnés partout, au Sankourou, à la Tchopo, à Kisangani, et ici à Kinshasa et en Belgique. Si aujourd'hui nous venons vers le déput mortel de Lumumba, Patrice Emery Lumumba, c'est un monument, c'est un symbole où chaque Congolais devrait comprendre qu'il faut se prendre en charge. Il faut se prendre en charge. Lumumba a perdu sa vie parce qu'il a lutté pour la démocratie. Et pour ça, je vais lancer un message à la population congolaise que nous devons être ensemble et que nous devons nous lever comme un seul homme si nous voulons construire la RDC de demain. Le palais du peuple a été investi depuis la matinée par les présidents de deux chambres du Parlement, Modeste Bahatiloukwebo et Poso, des députés et sénateurs, des officiers des FRDC de la police nationale, des acteurs politiques, des religieux et des anonymes venus tous rendre les derniers hommages à Patrice Emery Lumumba, les héros de l'indépendance de la RDC assassinée le 17 janvier 1961. Pour Laurent Lumumba, le fils du premier ministre, l'on doit désormais regarder vers l'avenir du pays. La vie continue. Le Mumba est mort, ces idées sont là, la vie continue. Il faut voir dans quelle mesure qu'on peut arriver à appliquer. Tous les concepts de cet héros nous a légués. C'est ça le combat qu'on a aujourd'hui, le combat avec la jeunesse, comment améliorer l'histoire de tout le monde, comment bâtir que le Congo soit le rayon de développement de l'Afrique toute entière comme l'a voulu Lumumba. Les obsèques se poursuivent avec la cérémonie de recueillement. Il est également prévu une veillée mortuaire ponctuée des témoignages. Au palais du peuple, comme partout, à travers le pays, les drapeaux sont en berne, un signe du deuil national décrété en République démocratique du Congo. Les hommages à Patrice Emeril Lumumba, vous le savez, se déroulent au palais du peuple en présence des présidents des deux chambres du Parlement, à savoir le Sénat et l'Assemblée nationale. Et l'UDEPES n'est pas en reste. Son secrétaire général, Augustin Kabouya, lui a également rendu des hommages mérités. Reportage. Ils se sont mobilisés massivement pour accueillir en pompe la dépouille de Patrice Emeril Lumumba à l'aéroport international d'Injili. Sous la direction de leur secrétaire général, Augustin Kabouya, les inconditionnels de l'UDEPES ont tenu à rendre les hommages mérités à ses pères de l'indépendance, morts en 1961 à Fleurs d'âge. Une façon pour les partis de Tien Tiseké de témoigner son attachement aux valeurs que défendait Patrice Emeril Lumumba. C'est notamment l'intangibilité de l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le secrétaire général, Augustin Kabouya, salué les combats de Patrice Emeril Lumumba et ses compagnons pour l'accession du pays à la souveraineté internationale. A l'occasion, le numéro un du parti présidentiel a appelé les jeunes et les politiciens de son pays de s'inspirer du modèle de ses pères de l'indépendance pendant cette période de l'agression rwandaise. C'est au palais du peuple où a été exposée la dépouille de Patrice Emeril Lumumba que les militants de l'UDEPES ont encouragé Félix Antoine Tiseké de son gouvernement à réaliser encore ce genre d'exploits diplomatiques pour un Congo fort et prospère. Direction l'hôtel du gouvernement où le premier ministre Jean-Michel Asamal Kondekengé a échangé avec le basketteur Jonathan Kouminga l'essentiel de leur entretien dans ce reportage de Patrice Tondwango-Kizunda. Un sportif des marques à la primature, le basketteur congolais Jonathan Kouminga a partagé avec le premier ministre Jean-Michel Asamal Kondekengé ses exploits en matière de basketball. Ses célèbres basketteurs de la NBA avec son équipe des Golden State Warriors de San Francisco aux USA et en vacances à Kinshasa, il a vite pensé exprimer sa reconnaissance au chef du gouvernement qui, ayant soutenu, voire parrainé, PGB, l'académie de basketball, ayant formé l'athlète. Son mécène Olivier Ndoun de Rumiko de la Presse a reconnu la fierté et la joie du premier ministre et chef du gouvernement pour cette marque de reconnaissance. Le premier ministre, en tant que lui-même sportif et fan du sport, a accueilli le champion avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de mots d'encouragement. Le premier ministre nous a reçus, a écouté nos bénéances, nos idées et a eu que des mots d'encouragement pour le champion. On espère tous qu'il rapportera notre championnat et notre balle pour la RDC. C'est notre fierté à nous tous. Il est à noter que Jonathan Kouminga est sur les traces de Motobo Dikembe et de beaucoup d'autres célébrités de NBA. Et puis, le chargé d'affaires britannique en République démocratique du Congo, Madame Sophia Willits, salue les efforts dans la recherche de la paix amorcée par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. On en parle avec Jojo Ntiboukaboulou. La situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC, l'agression du M23 sous couvert par le Rwanda, le processus de Nairobi en vue du retour de la paix était au cœur de l'entrevue entre le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabondakurenga, la chargée d'affaires par intérim de l'ambassade de sa majesté britannique à Kinshasa. Pour parler des efforts du président de la République sur engager la région en un processus de paix à propos du processus de Nairobi et aussi des efforts du président Lorenzo d'Angola, nous avons parlé aussi de la situation pour les peuples de la RDC à l'est et vraiment les difficultés de se paix à propos de la continuation de la violence il y a 30 ans. La priorité est la discussion politique entre les chefs d'État de cette région et les efforts de tous les gouvernements pour réengager les efforts qui sont soutenus par le président de cette République pour chercher une retourne à la paix et aussi à la prospérité pour toute la région. Le ministre de la Défense, Gilbert Kabondak, est revenu sur l'excellence des relations qui caractérisent nos deux pays tout en donnant la position de la RDC qui prône le dialogue et la paix par la voie diplomatique et reste vigilante avec son armée pour anéantir la capacité des nuisances des groupes terroristes et autres forces négatives, notamment dans les provinces des Litoris et du Nord qui vaut. A la centrale électorale, le président Demi Kadima Kazadi s'est entretienné avec le président honoraire du Parlement belge André Flao. L'homme politique socialiste belge est venu s'imprégner de l'organisation des élections en 2023 en République démocratique du Congo. La rencontre a eu lieu ce lundi 27 juin au siège de la centrale électorale Tétisamba. Ces échanges ont pris part le rapporteur de la commission électorale nationale indépendante Patricien Teyamou Lela et le directeur de cabinet Diodené Tiyoyo. Le président honoraire de la chambre des représentants de la 53e législature, André Flao, venu en mission en République démocratique du Congo, a rencontré le président de la centrale électorale Déni Kadima Kazadi pour se rassurer des préparatifs du déroulement des élections en République démocratique du Congo. Venir en mission au Congo a été incomplet pour une mission de ne pas rencontrer des responsables de la CNI, en l'occurrence le président et le rapporteur et aussi le chef de cabinet. Tout simplement parce que, pour être informé, pour être informé et être rassuré, parce que certains doutent des volontés ou de la capacité du Congo à organiser des élections à temps et à heure, comme c'est prévu. Et ici, je dois avouer qu'après l'échange, après les multiples questions que j'ai posées, moi je suis rassuré, parce que je vois un organisme qui n'est pas un organisme en rodage, qui a une certaine expérience, qui travaille avec une forme de collégialité quelque part, et qui envisage les différents aspects, partant de la logistique jusqu'à également l'accompagnement des processus d'élection. Et c'est très important. Le ministre de l'État du gouvernement fédéral avoue qu'il tient beaucoup à la mise en œuvre d'un accompagnement des élections plutôt que des observateurs. Pour lui, il est important d'avoir une mission d'information de la part des responsables de la CNI, notamment au Parlement belge. Ouverture à Kinshasa de la première édition du sommet sur les investissements en RDC organisé par RDC Invest. Ce sommet qui rassemble les investisseurs mondiaux va présenter des projets de développement des infrastructures privées. Plusieurs membres du gouvernement ont répondu présents à cette rencontre. On nous dit Marth Mangazakalala. D'Ircy Invest est un partenaire du gouvernement par le biais du ministère de l'Agriculture. Par la mobilisation des capitaux, il accompagne le gouvernement dans sa politique de voir les sols prendre sa part au développement intégral de la République autant que le sous-sol. Occasion pour le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga Birianzé, de rappeler aux investisseurs que la République démocratique du Congo continue à assainir le climat des affaires tout en garantissant la sécurité des investissements, des biens et des personnes, entre autres, avant de leur demander d'être des ambassadeurs à travers leurs différentes connexions respectives, dans ce sens que la RDC, dotée de vastes ressources naturelles, des milliers d'hectares de terres arables, des minéraux et métaux précieux répertoriés, est en soi une meilleure destination. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, a dans son exposé démontré pourquoi faut-il investir en Afrique et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Ce qui lui a donné la possibilité d'expliquer aux investisseurs la politique industrielle avec les plans directeurs d'industrialisation au pays. Le directeur des cabinets du ministère de PME, qui a représenté le ministre sectoriel, a, après avoir donné la mission principale de ce ministère, fait mention des caractéristiques de notre économie, qui a un nombre très élevé de PME, dont la majorité évolue dans l'informel. D'où le devoir de mettre en place toutes les conditions possibles pour susciter l'envie d'entreprendre des nouvelles affaires dans les chefs de la jeunesse. La loi sur la sous-traitance doit être respectée. Des instructions strictes ont été données par le chef de l'État à Félix-Antoine Tchisekédi-Tchilombo au cours de la récente réunion du Conseil des ministres. Instructions reliées au club des sous-traitants en mine du Lualaba. Mireille Ndéki, reportage. Sa communication lors de la 56e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekédi, avait insisté sur la nécessité de mettre en application la loi sur la sous-traitance. La charge pour le respect de cette loi a été donnée au ministère de l'Entrepreneuriat à travers la RESPE. C'est dans cette optique que le ministre d'État en charge de l'Entrepreneuriat, Petit et Moine d'Entreprise, Maître Eustache Mouhanzi Moumbébé, a reçu le club de sous-traitants afin de donner des directives claires à ce sujet. Deux mesures fermes seront prises pour toute personne essayant de boycotter la loi du 8 février 2017 relative à la sous-traitance permettant aux entreprises congolaises d'accéder facilement au marché. Le club de sous-traitants s'est dit prêt à accompagner le ministre dans cette mission. Il y a aussi beaucoup d'avancées en loi sur la sous-traitance. Et nous restons disposés et disponibles pour l'accompagner, de leur donner tout ce qu'il y a comme informations importantes en ce qui concerne le développement des Congolais, de l'entrepreneuriat. Les secteurs de mines, exploités souvent par les hommes, nécessitent également l'implication de femmes, une façon de promouvoir l'entrepreneuriat de femmes. Ce qui est vrai, ce n'est pas facile. Venez, entrons dans les champs, parce que chacune de nous aura à sa part. Donc venez, moi je demande aux femmes de se réveiller. Dans un climat de confiance mutuelle, le club de sous-traitants a présenté aux ministres d'État leur désidérata afin de trouver des solutions idéales. L'amélioration des conditions sanitaires à travers la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Le conseiller spécial du chef de l'État en la matière et la ministre du Travail ont organisé une rencontre avec les différents services concernés. Reportage. Le gouvernement Samalou Kondé a retenu comme une des priorités dans son programme d'action 2021-2023 au pilier 11, axe 47, la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Ceci dans le but de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Chilongo, qui consiste à garantir à toutes les couches de la population une couverture de protection sociale efficace par la réduction des disparités et l'amélioration de l'accès de la population aux prestations sociales dans le domaine de la santé. Le conseil spécial du président de la République et coordonnateur du comité technique de coordination de la couverture santé universelle explique. Le rassemblement est une grosse importance car à l'éducation de l'État et plusieurs facteurs qui ont un grand rôle pour les collègues de fonds pour l'éducation de l'État. Pour Claudine Dossikembi, ministre de l'Emploi, Travail et prévention sociale, cette rencontre est un signal fort pour les démarrages effectifs de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Cette rencontre donne l'opportunité aux acteurs mutualistes de travailler avec les chefs des divisions provinciales de la prévention sociale. Cela annonce la collaboration permanente qui doit s'installer dans le cadre de la mise en place des commissions provinciales de mutualité pour lesquelles le gouvernement venait de valider les projets de décret instituant les conseils supérieurs de mutuelle ainsi que leurs commissions au niveau des provinces. Il s'y est donc de rappeler que c'est le chef de l'État lui-même qui a responsabilisé le ministère de l'Emploi, Travail et prévention sociale comme tutelle du fonds de solidarité santé structure qui va faire office de caisse d'assurance maladie. La prise en charge des maladies tropicaux négligées comme la maladie du sommeil, l'oncocercose, la lutte contre le sida pédiatrique et la COVID-19 des sujets qui ont mis autour d'une table le ministre de la Santé publique, Hygiène et prévention et les partenaires de la Fondation Suisse de l'initiative pour les médicaments. Diane Balaka nous fait le résumé de ce reportage. L'amélioration sanitaire préoccupe toujours le gouvernement. Une réunion a été organisée à l'hôtel du gouvernement entre le ministre de la Santé et la Fondation Suisse de l'initiative pour le médicament d'India. Ces échanges ont tourné sur quatre francs à savoir la maladie du sommeil, l'oncocercose ou ses cités des rivières, le cidia pédiatrique et la COVID-19. Des études menées des recherches afin de trouver des solutions de la prise en charge et la lutte contre ces maladies en République démocratique du Congo. La maladie du sommeil nous avons appuyé le programme et à travers nos recherches amener des solutions beaucoup plus simples pour prendre en charge la maladie du sommeil. D-NDA appuie le programme national de lutte contre la maladie du sommeil. Le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani, qui, à travers son leadership, amène à ce que les résolutions qui ont été décidées au niveau du gouvernement puissent avoir des axes au niveau même opérationnel. Les directeurs régionaux de la Fondation Suisse espèrent à une collaboration efficace entre la RDC et son institution. Tout a commencé avec les programmes nationaux de lutte contre la panoramia et l'azémène africaine. Nous avons l'appui encore une fois renouvelé du ministère de la Santé. C'est ce que le ministre nous a rassuré. Des sujets transversaux sur la collaboration et les efforts de consolidation de programmes de renforcement de capacité dans les zones de santé ont été aussi passés au PNUSA. 45 milliards de dollars pour le développement des infrastructures. C'est ce qui a été dit au cours du forum sur les infrastructures de la RDC qui s'était mis dernièrement à Kinshasa. Reportage. Au deuxième jour de ces forums sur les infrastructures de transport en RDC, les experts ont débattu sur la route comme articulation principale du système de transport. Cette problématique a permis aux experts du secteur d'infrastructures routières d'enclencher un débat des fonds avec les acteurs concernés afin d'adopter des approches innovantes dans ces secteurs. Devant la délégation de la Banque africaine des développements et les directeurs généraux impliqués dans le secteur des infrastructures, tous ont réfléchi sur le rôle central de l'innovation et les défis des réhabilitations de routes en RDC. Pour le directeur RDC Stratégie, la relance des infrastructures de transport en RDC va booster son taux de croissance. Nous avons eu l'intervention de la BAD qui a porté sur la maturation des projets où nous sommes arrivés à comprendre qu'on peut dire aujourd'hui que nous avons besoin de 45 milliards pour développer nos infrastructures mais il faudrait d'abord commencer par les études. Sans études, on ne peut rien faire. Voilà pourquoi déjà la première recommandation est de mettre en place un fonds de préparation des projets et voir comment on pourrait aussi mettre en place un établissement qui sera uniquement consacré à la conception et au développement des projets. La politique et les stratégies visant le développement des infrastructures de transport en RDC doivent non seulement être orientées vers l'investissement dans des nouveaux ouvrages mais également se focaliser sur d'autres composantes telles que la maintenance, la réhabilitation et la mise à niveau des infrastructures existantes a conclu. Baudou Matungoulou, directeur RDC. Stratégie. Aux affaires foncières, le ministre a indemnisé les propriétés des expropriés au port de Banana. Les détails avec Edith Chala. En séjour de travail dans la ville balnéaire de Mwanda depuis dimanche 26 juin, le ministre des Affaires foncières Aimé Sakoumi Molendo a lancé lundi 27 juin dans la matinée l'opération d'indemnisation des expropriés du site de construction du port en eau profonde de Banana. Le ministre des Affaires foncières a tenu à superviser personnellement cette opération qui a nécessité un mois de travail de l'équipe d'experts du ministère et du secrétariat général délocalisé pour négocier pour négocier avec chaque exproprié et déterminer la valeur vénale de chaque propriété. Il était question précisément que je puisse lancer les paiements ce qui a été fait ce matin et pendant je crois trois jours nous allons effectuer au compte de 70 personnes des paiements qui vont arriver jusqu'à hauteur de 3 millions de dollars que le gouvernement de la République a débranché pour ce faire. Donc ma mission est donc d'évaluer de superviser et d'aller rendre compte au conseil des ministres mais je profite aussi de l'occasion pour vous annoncer que les titres de propriété au nom de DP World RDC où l'état a 34% de participation seront remis le 1er juillet à Kinshasa aux partenaires. Ce sera donc le véritable lancement de ce vaste chantier. Cette première phase de l'opération d'indemnisation qui se déroule au siège de la FBN Banque Mwanda s'achèvera mardi 28 juin. Cette phase d'indemnisation est la preuve de l'intangibilité de ce projet de construction du port en eau profonde de Banana. Dès là, le ministre des Affaires foncières Aimé Sakoumi Molendo a mis le cap sur les bureaux de la circonscription foncière de Mwanda où il a eu un échange sur la situation de cette entité avec le conservateur des titres immobiliers Nicolas Makindi et le chef de division cadastre Wally. Pour redynamiser la coopération entre la RDC et la Belgique, le ministre d'État belge André Flao s'est entretenu avec le vice-ministre des mines. Reportage. À la tête d'une délégation d'un consortium d'investisseurs internationaux, André Flao, ministre d'État et président honoraire du Parlement fédéral de Belgique, a échangé avec le vice-ministre de mine Godard Motémona le lundi 27 juin 2022 dans son cabinet de travail avant de conférer avec l'Assemblée les deux hommes d'État ont eu un tête-à-tête à huis clos. Pour André Flao, cette rencontre entre dans la suite de la visite du roi de Belgique en RDC et s'inscrit dans la logique de la rédynamisation de relations qui existaient entre la RDC et la Belgique. Pour parvenir à cette fin, il était impérieux pour lui de recueillir les perspectives et préoccupations du ministère des mines. La démarche est aussi de repartir concrètement pour redynamiser, rebooster, si vous voulez, des coopérations qui existaient, des partenariats qui existaient en faisant le point sur la situation et en recherchant concrètement si des opportunités peuvent se créer notamment dans le domaine des mines, dans le domaine des industries, dans le domaine de la défense. On demande aux acteurs ici quelles sont leurs préoccupations et quelles sont les perspectives, ce qu'ils souhaiteraient quelque part. Parce qu'une expression des besoins, c'est important lorsque l'on commence un partenariat. Avant d'entamer certaines choses, il faut savoir ce dont on dispose et donc géologiquement, pour parler de l'aspect des mines, il faut avoir une cartographie et là, il y a peut-être encore des éléments de cartographie qui se trouvent en Belgique et qui pourront permettre d'accélérer le processus. Godard Mottemona, vice-ministre de mine, a relevé les domaines dans lesquels le ministère de mine voudrait collaborer avec ses consortiums d'investisseurs internationaux, notamment la recherche de nouveaux gisements, la nécessité de créer des usines de transformation des minérés localement, ainsi que la lutte contre la fraude et la contrebande minière. Deux ans après sa mort, le célèbre joueur de football congolais Emeka Mamale figure dans l'histoire du football en lettres d'or pour honorer sa mémoire. Le député national élu de Mohamba, Jean-Baudouin Maïo, a à travers son équipe financé la pose de la pierre tombale de cette grande figure de football. Cédric Enina, reportage. C'est une grande figure du football congolais Emeka Mamale Son nom évoque la canne au Burkina Faso. Deux ans depuis sa disparition, il reste encore dans la mémoire collective. Pour honorer ses œuvres dans le domaine sportif, le député national Maître Jean-Baudouin Maïo Mambéke a organisé un tournoi de football loisir. Un moment des détentes sous la conduite du Bourgouin se radjoint de la commune des intellectuels, la commune de Lemba. Les gestes de l'élu de Mohamba ne s'est pas arrêtée au seul domaine du football mais aussi à travers cette pierre tombale érigée en sa mémoire. Je crois qu'en tout cas prochainement de l'élu de l'élu de l'élu de la pierre tombale du footballeur du football. Un match de football a été organisé au terrain mais fait de Lemba mettant aux prises un nombre important des amis mais aussi certaines connaissances. Ce journal est terminé retenez avec moi que la prise en charge des maladies tropicales négligées comme la maladie du sommeil l'encore circose la lutte contre le sida pédiatrique et la COVID-19. Ces sujets ont mis autour d'une table le ministre de la santé publique hygiène et prévention et les partenaires de la fondation suisse de l'initiation pour les médicaments. Ce journal est terminé. Il a été réalisé par Pesho Mubenga Yakasongo et Patrick Bakwila Emile Zola et Alain Gaglia à l'équipe technique. Ce journal a été coordonné par Cédric Kenina Mbou. Au nom de toute l'équipe je vous le disais nous vous disons merci de nous avoir suivis l'information continue sur nos antennes en français dans les 4 l'or nationales 13h30 Bobo Anan Mokondi au revoir et à la prochaine.